La classe inversée ? Mais qu'est-ce que c'est donc ? La classe inversée, c'est d'abord une pratique pédagogique polymorphe. Ok, donc le mec sort direct les mots compliqués. C'est-à-dire qu'il y a autant de classes inversées que d'enseignants qui pratiquent cette pédagogie. On ne peut donc en faire un modèle unique, et c'est justement pour cela que cette vidéo est un retour de mon expérience en tant qu'enseignant et en tant que formateur. Elle n'a donc pas lieu d'être la définition de la posture pédagogique inversée, mais une définition parmi d'autres. Et puis, qui dit classe inversée, dit un sacré lot d'a priori qui me semblait important de décortiquer. Le modèle de la classe inversée, tel que l'on a tendance à l'appréhender de prime abord, consiste à faire visionner une capsule vidéo pédagogique à l'élève à la maison, en dehors de la séance, éventuellement associer un questionnaire que l'enseignant aura créé, qu'il devra traiter, corriger, pour qu'une fois en cours, l'élève puisse poser toutes les questions qui le taraudent à son enseignant, qu'il soit mis en activité, au lieu de subir le cours pendant une heure. Mais ce n'est pas que ça ! Ça ne s'émite pas à ça, pas simplement à la capsule, mais ça en fait partie, mais pas forcément. Enfin, on continue, quoi. Pour citer Héloïse Dufour, le cœur de la classe inversée se situe dans un changement de posture de l'enseignant vis-à-vis des élèves. La classe inversée consisterait à passer du face-à-face au côte-à-côte. Au lieu de contre, ça crée l'essentiel de la séance à dispenser un cours à une classe passive. Ou bien faire une tentative de cours dialogué qui ne s'adresse finalement qu'à une partie de la classe sans même savoir ce qu'elle a vraiment suivi. La classe inversée propose de mettre en activité les élèves pendant la séance, afin que ceux-ci puissent être accompagnés pendant la séance par l'enseignant. Ouais, j'ai répété deux fois pendant la séance, mais c'était pour vraiment insister sur le fait que cette phase d'apprentissage et cette phase de travail se déroulent pendant la séance avec l'enseignant, qui est présent pour aider les élèves qui en ont besoin. Il serait légitime de se poser la question, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est bien beau tout ça, mais il nous faudrait des applications concrètes en classe. Dans ma classe d'éducation musicale, la partie qui constitue l'apprentissage du chant, ce qu'on appelle le projet musical, se fait de façon frontale en répons. Je donne un modèle, il le répète. Alors là, on est clairement frontal. Ce qui change fondamentalement dans ma classe, c'est d'abord le temps d'écoute. Plutôt que de l'amener systématiquement en collectif, et ne voir que quelques élèves qui suivent sans vraiment savoir s'ils suivent, ou s'ils me regardent simplement de façon livide, ils sont mis en îlot avec une écoute, différente ou pas, selon le projet, afin de confronter les œuvres et leur regard sur ces derniers. Ce temps en îlot est bien sûr suivi d'un retour collectif succinct. J'insiste sur le mot succinct, parce que plus il est long, plus la motivation et la mobilisation des élèves sera faible. La forme et le contenu de ce retour succinct peut varier. On peut demander à chaque groupe de n'apporter qu'un seul élément de réponse, et un élément qui n'a pas déjà été dit, c'est-à-dire toujours un élément neuf. De cette façon, les élèves vont essayer de chercher le maximum de réponses à la question, de façon à avoir quelque chose à dire le plus longtemps possible dans la succession des groupes. On pourra voir ici une sorte de challenge entre les différents zylots pour arriver à donner la réponse la plus pertinente et la plus complète. Mais je m'égare parce que je suis en train de parler de travail de groupe, et qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour cela. Venons-en si vous le voulez bien à la capsule. La capsule, c'est une vidéo pédagogique, souvent courte, qui va expliciter la plupart du temps une ou plusieurs notions. Elle peut cependant avoir de multiples formes, mais je n'aborde pas ce point ici. On connaît tous l'image de l'iceberg et de la partie émergée. Eh bien, il faut comprendre que la capsule, c'est exactement la même chose par rapport à la classe inversée. La capsule n'est pas co-substantielle à la classe inversée. Ça y est, il recommence avec ces mots compliqués. J'utilise moi-même des capsules, mais elles ne sont pas systématiques dans mes séquences, et elles ne sont pas regardées à la maison. Il y a même certains profs qui n'utilisent pas du tout de capsules vidéo. Ce qu'on a l'impression de voir le plus souvent quand on parle de capsules vidéo, c'est que celle-ci est visionnée à la maison, en amont de la séance. Alors, d'abord, si on demande de visionner la capsule à la maison, comment peut-on parler d'une pédagogie classe inversée qui s'adresserait à tout le monde et qui permettrait la différenciation ? Tous les élèves ne disposent pas d'un ordinateur, d'une tablette, d'un smartphone connecté à Internet. Donc, est-ce que cela ne va pas créer une inégalité ? J'en appelle une fois de plus à Héloïse Dufour, qui souligne que ce problème n'est pas lié à la classe inversée. En effet, pas mal d'élèves sont déjà désœuvrés face à leurs devoirs, ne sont pas forcément accompagnés par leurs parents et ne disposent pas d'outils numériques pour faciliter certaines tâches dans leur travail. Donc, si on prend le problème à l'envers et qu'on dit que la classe inversée va proposer justement de faire une partie des devoirs en classe, ou tout du moins les activités traditionnellement mises à la maison se déroulent en classe accompagnée par l'enseignant, dans ce cas-là, la classe inversée devient une posture différenciante. Revenons-en donc à la capsule. Ce que l'on ne nous dit pas, c'est que la capsule n'est pas réservée qu'à la maison. Ni même en amont de la séance. Ni même à ce seul positionnement au cours de la phase d'apprentissage. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la capsule ne se limite pas à une consultation en amont de la séance d'apprentissage. À la maison ou pas. Car si la capsule est visionnée en amont de la séance, elle est un apport de connaissances, la plupart du temps, qui balaie d'emblée toutes les représentations éventuelles de la notion abordée. C'est un peu dommage, non ? Alors que si la capsule intervient après que les représentations aient été mises au jour, qu'elles aient été questionnées, qu'elles aient été remises en question, confrontées avec les autres élèves, avec l'enseignant, qu'on ait recherché ce que l'on appelle le conflit socio-cognitif, conflit socio-cognitif, et que la notion que l'on cherchait à enseigner soit maintenant une question, une vraie problématique pour les élèves, alors là, la capsule intervient comme la réponse à la question, à la problématique des élèves. Et pourquoi pas même se dispenser d'une capsule et que l'enseignant transmette un savoir qui serait la réponse à cette question ? On peut conclure de cet exemple que faire visionner une capsule à ses élèves en amont d'une phase d'apprentissage est comme le fait de répondre à une question qui ne se pose pas. De fait, leur appétit, leur soif d'apprendre n'est pas éveillé. Ils n'ont a priori aucun besoin de cette réponse. Susciter le besoin, déstabiliser les représentations, créer du conflit, faire naître le désir d'apprendre, et c'est là que l'on peut balancer la capsule. Alors ok, c'est une situation un petit peu théorique et idéalisée, il est parfois très compliqué de susciter cette envie, susciter ce conflit, mais c'est un postulat que l'on peut essayer de chercher lorsque l'on prépare nos séquences. Concrètement, dans la classe, on pourrait consacrer la première séance d'une nouvelle séquence à l'émergence de ce besoin et à la confrontation des représentations. En maths, on leur demanderait de résoudre un problème avec les outils dont ils disposent pour qu'ils se rendent compte de la lourdeur du processus. Un théorème magique viendrait résoudre ce problème de façon beaucoup plus fluide. Dans ce cas-là, le besoin est né. On a découvert un outil qui va nous faciliter la vie pour résoudre un problème. Alors ok, c'est toujours très idéalisé, mais je pense que l'image est parlante. En musique, c'est pareil. À partir d'une question « Pourquoi peut-on secouer la tête en même temps que la musique ? » On va proposer tout un tas d'activités aux élèves, des activités pratiques, des activités d'écoute, en îlot ou pas, au travers desquelles ils vont faire émerger leurs idées, confronter, échanger, débattre, proposer des réponses à cette question et faire un retour à la classe entière de leurs propositions de réponse à cette question. Toujours en apportant des éléments nouveaux par rapport aux autres afin de susciter l'intérêt. Ou alors on pourrait complètement le changer sur une excellente idée d'Anne-Claire Sebalt et faire une sorte de speed dating des retours en îlot. Chaque îlot présentant à un autre îlot le contenu de sa réflexion par rapport à une question dans un temps très court et limité. Et dans le principe du speed dating, évidemment, on tourne et tout le monde a le temps de se voir pour ensuite faire un retour collectif où là, l'enseignant va pouvoir soit diffuser une capsule qui répond à cette question, soit transmettre un savoir. On pourra imaginer si on est dans une situation collective que l'enseignant ou un élève dresse une carte mentale de toutes les propositions sans évidemment indiquer quelle est la bonne réponse de façon à toujours susciter l'interrogation, la motivation, l'envie de savoir quelle est cette réponse et ensuite, eh bien, de pouvoir la dispenser au travers d'une capsule pour diversifier la parole de l'enseignant, c'est important, ou transmettre un savoir directement à la classe qui là sera en appétit d'apprendre. Alors on pourra rétorquer que même dans cette configuration, tous les élèves ne participent. pas et tous les élèves ne se remuent pas les ménages, certes. Mais je crois que toute approche pédagogique n'est pas la panacée, quelle qu'elle soit. On aura toujours un élève qui sera ce jour-là mal en point ou même en difficulté parce que la notion abordée ne lui parlera pas et sa maturité ou son état psychologique l'empêcheront à ce moment-là d'être disponible pour l'apprentissage. Autrement dit, la classe inversée ni aucune autre posture est l'idéal de la pédagogie. C'est bien une modalité parmi d'autres dont l'objectif principal est de transformer la posture de l'enseignant à l'intérieur de la classe pour passer d'une posture frontale et exclusivement basée sur la transmission vers une posture d'accompagnement plus personnalisée au travers d'une mise en activité des élèves et ne se limite surtout pas à regarder une capsule à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada